Pourquoi tu fais la mitronate ? Bah moi, après 12 ans d'Olympisme et un podium sur... Non, 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 mais toi ! Moi ? Pourquoi tu fais la mitronate ? Ouais, ça, c'est moi, Jean, 27 ans, des grandes lunettes, un bonnet rouge. Mon histoire a commencé comme ça. Avec un billet de train, des bottes, direction Lorient, la capitale de la course au large. C'est ainsi que je suis devenu ministre. Avant, mon quotidien était plutôt rythmé par des réunions, ma vie dictée par la modernisation du secteur public. Et puis, un jour, j'ai tout quitté. J'ai décidé de me lancer et de réaliser ce que j'avais dans les tripes. Un truc de dingue que j'aurais jamais cru possible. Traverser l'Atlantique en solitaire et découvrir le monde fabuleux de la course au large. Les règles du jeu, en fait, sont plutôt simples. Il faut un skipper en solitaire, sans communication ni assistance aucune, et un bateau. Enfin, non, plutôt un bateau comme ça. Si il va être 50, pas plus. Le mien s'appelle Anna Colute. On s'est rencontrés dans un chantier et on a tout de suite vu qu'on était fait l'un pour l'autre. C'est incroyable. Sur le papier, cette histoire est assez simple. Il s'agit de traverser l'Atlantique sur des mini-bateaux. Ça s'appelle la mini-transat. Première étape, hop, par des sables d'Olonne, jusqu'aux Canaries. Deuxième étape, là, c'est le grand départ vers la Guadeloupe. La subtilité, c'est que c'est une course. Et les adversaires sont très nombreux. Des fous furieux aussi engagés que moi, en plus. On les appelle les ministes. Ouais, on a été... Jenna, Carrie, c'était un peu chaud. On a été un peu loffés. On a dû remater un peu le bout dehors et matosser un peu plus à l'arrière pour rééquilibrer un peu le bateau parce qu'il y avait tendance à partir au tas. Alors, qu'est-ce qu'un ministre ? Un ministre, c'est d'abord un expert de la navigation. Il sait où aller, quelles que soient les conditions. Un ministre, ça connaît son corps. Ça peut compter sur lui. Un ministre, ça anticipe les aléas météo. Et ça contourne les anticorps. Un ministre se doit de connaître chaque recoin de son bateau. Il peut tout réparer avec un tournevis et du scotch. Et surtout, un ministre, ça sait dénicher les sponsors pour financer son projet en nouant des partenariats gagnants-gagnants. Je fais suite à mon mail pour échanger avec vous sur mon business plan. Je... Allô ? Monsieur... Monsieur Dupont ? Bizarre. Bon. Prochain. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Le chemin pour la mini-trosate, il est sinueux, voire tortuux. On se prend des claves sur l'eau. On se prend des portes dans la figure au rendez-vous. C'est un combat quotidien en mer comme à terre. La route est longue. On tombe, on se relève. Mais on avance. Quand je regarde la montagne à gravir, j'ai le mal de mer. Moi qui ai grandi en Ile-de-France, qui ai ciré les bancs de Sciences Po, absolument rien ne me prédestinait à cet univers abouru qui a forgé les plus grands marins. Et je me suis vite rendu compte qu'étape après étape, on pouvait arriver à bout de n'importe quel sommet. Alors aujourd'hui, je le sens au fond de mes tripes. Je suis prêt à traverser l'Atlantique sur mon tout petit bateau. Je sens que je suis en train de devenir coureur au large. Et c'est que le début ! La Crozade, c'est demain. Ça vous dirait d'avoir quelqu'un ? Allez, c'est parti pour le Choré de Rameur ! Sous-titrage ST' 501